Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la deuxième composante du champ électromagnétique, le champ magnétique noté grand B. Alors on va voir que les principales manifestations viennent des aimants de ce champ magnétique et donc les aimants créent un champ magnétique et puis permettent d'attirer les objets à eux. Et on va voir également qu'une boucle de courant se comporte comme un aimant et c'est principalement le sujet du cours ici c'est à dire nous allons étudier les champs magnétiques créés par des courants. Nous allons voir des champs magnétostatiques comme on avait vu un champ électrostatique c'est à dire que les courants qui vont créer les champs magnétiques ne vont pas dépendre du temps. Alors regardons ensemble le plan de secours. Nous allons donc tout d'abord parler de l'action d'un champ électromagnétique sur une particule chargée et nous allons voir la force de Lorentz. Et puis nous parlerons un petit peu des mouvements d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. Ensuite nous allons calculer le champ magnétique créé par un courant. Nous verrons la notion de courant filiforme, la loi de Biot-et-Savart qui est l'équivalent de la loi de Coulomb en électrostatique, la règle du tir-bouchon très très importante puisque nous allons voir que dans la loi de Biot-et-Savart il y a un produit vectoriel qui apparaît. Et enfin nous évoquerons les problèmes de définition et de continuité du champ magnétique. On évoquera les lignes de champ magnétique comme les lignes de champ électrique. Nous verrons que le champ magnétique est un pseudo vecteur. Donc ça c'est un paragraphe important. A la différence du champ électrique nous allons voir que le champ magnétique dépend de l'orientation de la base avec laquelle on travaille. On étudiera les symétries et les invariances. Donc les invariances sont les mêmes que pour le champ électrique. Par contre les symétries et antisymmétries sont différentes. Donc le cas du plan de symétrie et du plan d'antisymmétrie. Et nous finirons par un calcul du champ par méthode intégrale. On calculera le champ créé par un fil infini. Un champ magnétique cette fois-ci, donc parcouru par un courant, créé par un fil infini et on utilisera la méthode des intégrales. On notera que dans ce chapitre il n'y a pas de paragraphe concernant un théorème comme le théorème de Gauss qui permet de calculer le champ magnétique. Ce théorème existe, il se nomme théorème d'Ampère mais nous ne le verrons pas cette année. Nous voici donc dans le paragraphe 2, action d'un champ électromagnétique sur une particule chargée. Et nous allons évoquer la force de Lorentz. Alors cette force de Lorentz, en fait, elle a deux composantes. Si on écrit son expression, la force de Lorentz s'écrit Q facteur de E plus V vectoriel B. Il s'agit de la force de Lorentz. Nous, nous allons évoquer ici, puisque QE c'est une force déjà connue, c'est la force de Coulomb, on va s'intéresser uniquement à la partie magnétique de la force de Lorentz. Cette partie magnétique, elle s'écrit Fm égale Q V vectoriel B. Donc Q c'est la charge en Coulomb, V c'est la vitesse de la charge en mètre par seconde, et B, c'est le champ magnétique dans lequel est baignée la charge. Si on regarde la figure qui se situe à gauche, on voit qu'on a la charge Q ici, qui va se déplacer vers la droite. Le champ magnétique B, donc un rond et une croix, il est situé dans la feuille. Si on fait le produit vectoriel, si on fait tourner le premier vecteur vers le vecteur qui est dans la feuille, eh bien on obtient une force magnétique qui est dirigée vers le haut. D'accord ? Donc ici nous avons la partie magnétique de la force de Lorentz, c'est un grand F d'ailleurs, qui est dirigée vers le haut, donc la trajectoire de la particule va être déviée vers le haut si on a un champ magnétique qui règne dans l'espace. Pour s'entraîner avec la force de Lorentz et le produit vectoriel, on peut faire quelques petits exercices. Donc la force de Lorentz, F égale Q V vectoriel B. Si je vous donne par exemple une particule qui va dans ce sens V et un champ magnétique qui est, on va le dessiner en bleu, dans ce sens, quelle est la direction de la partie magnétique de la force de Lorentz ? F M. Alors réfléchissez deux secondes, mettez en pause la vidéo et puis on donne le résultat. Donc il faut qu'on fasse le produit vectoriel V vectoriel B. On va faire tourner le premier vecteur vers le deuxième. Si on tourne dans le sens horaire, alors on va visser comme un tire-bouchon. Donc ici, si on fait ça, on visse et donc on se dirige dans la feuille. Ainsi, la force magnétique va être comme ceci. On peut faire un deuxième exemple. Allons-y. On prend cette fois-ci une particule avec une vitesse qui est vers nous et le champ magnétique, on va le prendre, diriger vers le bas. Faisons le travail. On fait tourner le premier vecteur. Donc cette fois-ci, le vecteur V, il est vers nous. On va le faire tourner vers le champ magnétique. Donc on va le faire tourner vers la gauche. Si on se place sur le côté. Là, si on regarde sur le côté, comme ça, on va regarder ici. À ce moment-là, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donc on va dévisser. Si on dévisse, alors la force magnétique, elle va être dirigée dans le sens dans lequel on regarde. C'est-à-dire qu'on va avoir une force magnétique comme ceci. Donc ici, ça va être vers l'œil qui regarde. Voilà, j'espère que vous avez compris cette histoire de produit vectoriel. Il faut s'entraîner avec différents cas pour pouvoir être à l'aise avec cette notion. Avec cette partie magnétique de la force de Lorentz, on va pouvoir travailler sur l'unité du champ magnétique. En effet, on va avoir la norme de Fm qui est proportionnelle à QVB. Ainsi, on écrit Fm égale QVB en norme. On en déduit que B, c'est Fm sur QV. On fait une analyse dimensionnelle. Donc l'analyse dimensionnelle consiste à regarder les dimensions de chaque terme. On va écrire ça entre crochets. La dimension de B, c'est égal à la dimension de la force magnétique, Fm, divisé par la dimension de la charge fois la dimension de la vitesse. On connaît la dimension d'une force grâce à la deuxième loi Newton, la somme des forces égale MA. Et on sait que la dimension d'une force, c'est une masse fois une longueur fois un temps moins deux, puisque c'est une masse fois une accélération. On sait qu'une charge électrique, eh bien, sa dimension, c'est une intensité fois un temps. Ça, ça vient de I égale dq sur dt. L'intensité du courant est un débit de charge électrique. Et enfin, la vitesse, on sait que c'est une longueur fois un temps moins un. On fait les simplifications qui s'imposent. On va donc avoir L qui va disparaître. On va avoir T et T-1 qui vont disparaître. Et donc, on se retrouve avec un champ magnétique qui s'exprime en M fois I-1 fois T-2. Donc, ça, c'est la dimension du champ. Ça donne une unité. Donc, ça donne un B, la norme, qui s'exprime en unité du système international. Eh bien, l'unité du système international, ça va être des kg par ampère moins 1 par seconde moins 2. Cette unité, elle est un petit peu compliquée, pas très courante. Eh bien, on va utiliser une autre unité réellement. Le champ magnétique, il va s'exprimer en Tesla. C'est l'équivalent. de kg, ampère moins 1, seconde moins 2. Et donc, le symbole de Tesla, c'est grand T. On peut donner quelques exemples de champs magnétiques pour avoir une idée de l'intensité de ces champs magnétiques. Donc, on va avoir, par exemple, intensité de champs. Les exemples. Si on prend le champ magnétique terrestre, le B terrestre, puisque nous savons que la Terre est baignée dans un champ magnétique. Ça permet de dévier notamment les particules qui viennent du soleil, les particules qui viennent du cosmos. Et donc, ce champ est très important pour notre survie sur la Terre. Ce B terrestre, il vaut, en norme, 4,7 fois 10 moins 5 Tesla. Donc, c'est relativement faible. Deuxième exemple, le champ d'un aimant permanent. Combien vaut-il ? Alors, une idée. Donc, ce sont les aimants qu'on utilise généralement sur les frigos, par exemple, ou alors sur un tableau pour afficher quelque chose. Eh bien, on a du 0,1 Tesla. Donc, c'est pas très fort, pas très puissant comme aimant encore. Et enfin, dernier exemple. Si on prend un électro-aimant. Un électro-aimant, donc, ça va être une bobine de fil parcourue par un courant. Donc, le champ d'un électro-aimant. Eh bien, on va pouvoir aller jusqu'à 10 Tesla. Et là, ça commence à être un champ magnétique assez fort. On va s'intéresser maintenant rapidement, sur le paragraphe de 2, au mouvement d'une charge dans un champ électromagnétique. Dans un champ électromagnétique, on va écrire ça. E, B, champ électrique, champ magnétique. Et bien, cette particule, elle va être soumise à deux forces. Donc, et en fait, ces deux forces sont regroupées en une seule. C'est la force de Lorentz. Q, facteur de E, plus V, vectoriel B. Alors, on va décomposer cette force, puisque la force de Coulomb va avoir un effet. Et la partie magnétique de la force de Lorentz va avoir un autre effet. On verra alors qu'un champ électrique permet soit d'accélérer une charge, soit de dévier cette charge. On pourra le voir dans l'oscilloscope, par exemple. Un oscilloscope, eh bien, on a un oscilloscope analogique. On a d'abord un champ électrique qui va régner pour accélérer la charge. Et ensuite, on utilise des condensateurs pour faire un champ électrique qui va être perpendiculaire au champ d'accélération. Et ce champ électrique perpendiculaire au champ d'accélération, donc ici, on accélère. Et ici, on peut dévier la charge électrique. Et dans un oscilloscope analogique, donc avec un canon à électrons, on se sert de ce champ électrique pour à la fois accélérer et dévier la particule chargée. Par contre, le champ magnétique, lui, il ne permet que de dévier la charge électrique. Quand on dévie la charge électrique avec un champ électrique, eh bien, on a généralement une parabole. Ça, c'est de la mécanique qui permet de dire cela. Eh bien, avec un champ magnétique, quand on dévie la charge, on a plutôt la trajectoire la plus complète, la plus compliquée, c'est une hélice. Trajectoire en hélice, hélicoïdale, ça se dit. Trajectoire hélicoïdale. Et là, on pourrait mettre trajectoire parabolique. Donc, trajectoire sous forme d'hélices. En effet, pourquoi le champ magnétique ne peut pas accélérer la particule chargée ? Eh bien, la partie magnétique de la force de Lorentz, le V vectoriel B, on voit que cette force, elle est perpendiculaire à la vitesse. Et si on calcule son travail, eh bien, une force qui est perpendiculaire à la vitesse ne travaille pas. Et donc, si cette force ne travaille pas, on ne peut pas accélérer la particule, mais uniquement la dévier. Donc, cette partie pourrait faire l'objet d'un cours entier, mais ça serait plutôt de la mécanique, puisqu'on étudierait les trajectoires de la particule chargée en fonction du champ dans lequel elle est baignée. Donc, nous n'allons pas faire ce travail de mécanique. On évoquera peut-être en TD un exercice qui montrera cela. C'est cela. Merci. Merci. Merci.